bonjour à tous je vais vous présenter un petit tuto pour comment ouvrir ses ports sur sa box pour fantasy ground ça va pas durer 30 ans juste cinq minutes du coup voilà comment je vais vous présenter ça on a plusieurs méthodes en fait il y a moi j'en connais deux il y en a peut-être d'autres déjà premièrement il faut savoir où récupérer les informations de votre box c'est à dire que vous avez deux solutions alors je suis sur windows 7 il y en a peut-être d'autres sur si vous êtes sur windows 10 il ya peut-être d'autres solutions en tout cas moi je connais que celle là pour le moment donc la première des méthodes ça va être alors c'est pas du tout ce que je voulais faire laisser ça commence c'est on va ouvrir son réseau je flouterai évidemment les informations qui sont et qui vont peut-être mettre en péril mon intégrité de sécurité internet donc en fait on a deux solutions soit on va ici donc on ouvre en fait dans le dans les panneaux de configuration centre réseau et partage et pour avoir une information importante c'est à dire savoir connecter ou connecter en fait via votre navigateur sur votre box il ya deux méthodes et celle ci on met les détails et là on s'aperçoit que la passerelle par défaut c'est 192.168.1.1 donc il ya cette méthode là donc là on va mettre ça entre parenthèse on va ouvrir son navigateur internet paf 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 et ici dans la barre on va on va mettre son adresse 192.168.1.1 voilà et on arrive directement sur l'administration de la livebox d'accord donc j'espère pour vous que vous connaissez vos mots de passe pour entrer sur la livebox sinon ça va être compliqué donc une fois qu'on a fait ça et bien on se connecte donc je mets ça en suspens pour le moment ça c'est la première des méthodes la deuxième méthode c'est un peu plus simple alors c'est pareil c'est pour les utilisateurs de windows 7 windows 10 j'ai pas donc je ne sais pas comment ça fonctionne donc pareil on clique sur ouvrir le centre réseau et partage et ici on a le réseau internet etc donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on va afficher l'intégralité du réseau d'accord donc là il va me créer le mappage de mon réseau et là j'ai donc mon ordinateur la passerelle et internet donc vous pouvez cliquer sur la passerelle qui va donner qui va vous donner en fait la même chose c'est à dire la possibilité d'aller directement sur sur votre administration de la livebox sur internet donc une fois que vous avez fait ça c'est pas compliqué vous connecter et vous allez dans les configurations avancées de votre livebox on a tout plein d'informations mais nous ce qui nous intéresse en fait c'est nattes et pattes sont dans un bateau et et c'est en fait ici qu'on va créer une règle pour personnaliser en fait une règle personnalisée qui va vous permettre d'ouvrir les ports pour fg2 ou fg3 peu importe donc là je vais pas le refaire parce que moi je l'ai déjà fait donc ici et bien on va créer un nouveau pif ici on va mettre fantasy ground moi j'ai mis fg pour faire plus simple et là c'est pour l'exemple fantasy ground d'accord là oui au niveau des ports internes et externes vous mettez la même chose donc c'est les ports 1802 à ouvrir ici au niveau des protocoles tcp udp je ne sais pas ce que ça veut dire je vous le dis tout de suite vous mettez les deux et ensuite on enregistre voilà alors il me fait la règle est en conflit avec une règle existante blablabla blablabla c'est logique puisque c'est les mêmes ports donc on peut pas ouvrir donc du coup logiquement vous devriez avoir en règle personnalisé fg 1802 en port interne et externe le protocole les deux et votre appareil pour moi c'est ça mais pour vous ce sera autre chose etc donc du coup une fois que c'est fait bien vous cochez activer pif ici et puis ben logiquement là c'est bon alors comment on sait que c'est bon ou pas alors j'avais déjà expliqué on va ouvrir un fantaisie grune je vais faire un essai avec et sans vous allez voir donc là je reviens sur ma box je reviens pas sur ma box je reviens sur fantaisie grune je vais ouvrir fantaisie grune et puis je vais vous montrer en fait les deux c'est à dire quand c'est activé et quand c'est pas activé est ce que ça vous fait sur fantaisie grune donc ici j'ai fantaisie grune donc je je veux voir si ça fonctionne je fais une connexion test qui se trouve ici là on a les informations pour ouvrir en fait les comment les ports c'est pas en 1802 on fait un test on fait un run test succès maintenant on va faire dans le cadre où ça fonctionne pas comme ça ce sera beaucoup plus d'explicite ici je vais le désactiver j'ai supprimé j'ai supprimé on va enregistrer voilà hop et là je vais faire ici comme ça paf je vais faire la même chose il cherche il cherche il cherche il cherche c'est désactivé hein il cherche il cherche il cherche et là il va me faire il va me faire fire voilà donc ça prouve bien que ça fonctionne puisque donc là je vais la réouvrir parce que sinon je vais oublier et que la prochaine fois je vais me demander pourquoi ça marche pas alors du coup je reviens sur ma live box je viens ici je fermais ça je fais un test voilà succès voilà donc voilà comment on ouvre ces ports c'était un petit tuto très rapide pour vous expliquer comment ouvrir ces ports j'espère que ce sera vous ça vous sera utile en tout cas donc ben bonne journée à tout le monde et puis à très bientôt pour un nouveau tuto bye bye